Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire mes meilleures lectures de 2019 jusqu'à maintenant. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai pas eu une année lecture de ouf. J'ai pas eu énormément de coups de coeur, alors que l'année dernière j'en avais déjà énormément à ce stade de l'année. C'est sans doute parce que j'ai relu les oeuvres pour les cours, mais bon ça n'explique pas tout. Du coup j'ai eu un petit peu de mal en fait à vous faire cette liste, parce que bon, les coups de coeur ça allait. Mais quand j'ai fait les mentions honorables, d'habitude il y en a énormément, je sais pas si vous vous souvenez des précédentes vidéos des meilleures lectures. Mais souvent les mentions honorables sont tellement longues qu'une fois j'ai dû faire une vidéo à part. Là, là il y en a 4. Comme vous voyez, c'est pas la meilleure année, c'est pas l'année de ouf. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Les Illusions de Savloard de Manon Fargeton. Donc c'est son tome 2 dans sa série d'ombre, le premier c'est L'héritage des rois passeurs que j'ai lu l'année dernière. Ce livre est une brique, il fait peur. Il fait 862 pages il me semble. 861 ? 861 pages. Mais il est juste trop génial. Ce livre est formidable. On ne voit déjà pas passer du tout les 861 pages. J'ai peut-être éventuellement eu un petit peu de mal au début parce qu'un des personnages ne me plaisait pas. Mais ce livre était génial. On est dans le royaume d'ombre, donc c'est vraiment de la fantaisie, on est dans un autre monde quoi. Et je vous conseille d'avoir lu L'héritage des rois passeurs avant. Même si certains vous diront qu'il est beaucoup moins bien. Donc alors, j'avais eu un énorme coup de coeur pour L'héritage des rois passeurs l'année dernière. Mais étant donné que j'ai tellement aimé les Illusions de Savloard, Oui, ce livre est meilleur que L'héritage des rois passeurs. Je peux le dire. Même si L'héritage des rois passeurs est tout de même excellent. Donc je vous conseille quand même de lire le tome 1. Parce que vers la fin, vous allez être spoilé si vous ne l'avez pas lu. D'enfer. J'ai tout adoré. J'ai adoré le décor, j'ai adoré le style d'écriture. Je trouve que Manon Fargeton écrit très très bien. J'ai adoré les personnages. Il y a énormément d'émotions. C'est-à-dire que vers le début, il y a un moment, il se passe un truc et moi je n'étais pas prête. Je me dis que les gros moments d'émotion, c'est plutôt vers le milieu, vers la fin. Non, là c'est dès le début. Mon coeur s'est brisé à ce moment-là. Donc je vous dis, si vous êtes un peu sensible, préparez des mouchoirs. C'était juste formidable. C'est aussi très féministe. Il y a beaucoup de réflexions qui touchent aussi notre monde, notre actualité, tout ça. C'était trop bien. Et de la magie aussi. J'ai envie de vous dire. Féminisme, magie, émotions, personnages top, groupe aussi. C'est important. Il y a ce livre. Tout simplement, je vous le recommande. Il est trop bien. Voilà. C'est un de ces livres que je considère comme parfait. Il n'y en a pas énormément sur Terre, donc jetez-vous dessus. Ensuite, un de mes livres préférés de cette année, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalde. J'ai énormément de mal avec son nom de famille, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est Gazalde, mais maintenant j'ai un doute. C'est peut-être Gazalé en fait, cette dame. J'ai adoré ce livre. C'est une non-fiction. C'est un essai sur la virilité. C'est féministe. Féministe au sens où les femmes devraient être les égales des hommes, en droit, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne prône pas la supériorité de la femme sur l'homme, pas du tout. Nous, on prône juste l'égalité. Et le droit à la différence, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'était juste trop bien. C'est aussi un de ces livres parfaits, je pense un de mes livres préférés de tous les temps. C'était juste formidable et j'ai hâte de me procurer un exemplaire, rien que pour pouvoir noter. En fait, je prends des notes quand je lis parfois. Et ce livre, j'ai pris énormément de notes en le lisant. Et comme je n'ai pas d'exemplaire, je ne peux pas souligner certaines phrases ou quoi. Et ça me manque. Donc je pense que, dès que je pourrai, j'achèterai un exemplaire pour pouvoir l'adopter de partout. Et vous en reparler, évidemment. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire sur ce livre, juste il est génial. Il est parfois très dur à lire et parfois très énervant puisqu'il évoque l'histoire de la femme et de l'homme dans l'antiquité. Jusqu'à nos jours, tout ça, ce qui se passe encore maintenant. On parle de féminisme d'aujourd'hui, d'où est parti le féminisme, tout ça. On parle aussi des hommes et du fait qu'eux aussi souffrent du mythe de la virilité. Enfin voilà, c'est... Ce livre est juste. Génial. Vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo et aller acheter ce livre, je vous le recommande fortement. Ensuite, on a culotté tome 2 de Pénélope Bagieux que je n'ai pas non plus. C'est encore une fois féministe, c'est encore une fois de la non-fiction et ce livre est juste trop bien. Aussi bien en fait que le premier tome que j'ai lu l'année dernière. C'est juste top. J'ai l'impression que ce deuxième tome est plus centré sur le monde moderne et c'est plus dans les années 1900 et de nos jours alors que le tome précédent se concentrait un peu plus sur des figures potentiellement anciennes parfois. Donc voilà, j'adore. Je veux ces deux livres dans ma bibliothèque, j'adore les dessins, j'adore comment l'histoire est racontée puisqu'on nous raconte des espèces de petites biographies de ces femmes. J'ai trouvé des nouveaux modèles en quelque sorte puisque ça donne beaucoup d'inspiration, ça donne envie de s'affirmer et de voilà. Donc c'est juste parfait. C'est trop bien. C'est aussi très drôle, en même temps très émouvant parfois. Par exemple, il y a des vignettes qui sont assez dures à lire, vraiment. Et c'est aussi très diversifié, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas par exemple juste sur l'Europe ou les Etats-Unis ou l'Amérique en général. On part vraiment partout et ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de femmes que je ne connaissais pas du tout. Et donc je dis merci à ce livre pour ça et je vous le recommande. Ensuite, on a Utopie réaliste de Rutger Bregman. qui est juste formidable. C'est une non-fiction encore une fois. Je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de non-fiction en fait cette année, ce qui est assez surprenant. Mais pourquoi pas. C'est à nouveau une non-fiction. Ici, c'est plus une non-fiction politique et sociale. Donc on va nous parler d'utopie qu'on croit complètement idéaliste, absolument pas réaliste pour le coup. Et du coup, l'auteur nous prouve en fait qu'elles auraient déjà pu être mises en place si les dirigeants étaient d'accord, quoi. Si le monde était pris à changer. Donc ce livre est à la fois très déprimant parce que du coup, on se rend compte que tout ce dont on rêve, et on se dit, oh là là, ce serait tellement génial, mais bon, c'est utopique. En fait, non, ça ne l'est pas. Mais ce n'est toujours pas réalisé. Donc voilà, c'est un peu déprimant quand même. Mais à la fin, l'auteur nous rebooste en quelque sorte et nous dit que c'est possible et que ça arrivera un jour. Et donc c'est en fait très optimiste, très joyeux et surtout top. Et on comprend tout. Voilà, c'est juste génial. On nous parle de pauvreté, on nous parle de changement climatique, de travail. Enfin voilà, c'est... Oui, c'est un livre génial. Et c'est aussi un livre, voilà, heureusement que je l'avais, parce que je l'ai annoté aussi un petit peu partout. Parfois je me suis passionnée en écrivant en non, en géant, ou quel dommage, en grand, ou idiot en énorme sur la page. Voilà, donc c'était vraiment très enrichissant. Et depuis, j'ai regardé une vidéo TED pour voir Rutger Bregman parler justement de ses idées. Et c'était vraiment top. Je vous recommande aussi ce livre. Ensuite, on a à nouveau une non-fiction, mais c'est une non-fiction cachée dans une fiction. Donc voilà. C'est ainsi Philosophée Amélie Notombe de Marianne Chaillant. Donc c'est une non-fiction philosophique cachée dans une fiction, donc, puisque Marianne Chaillant écrit son livre comme si c'était un roman écrit par Amélie Notombe elle-même. Donc c'est juste tellement bien fait. J'ai adoré. J'ai adoré la comparaison avec les philosophes. J'ai adoré les oeuvres choisies, puisque je suis une grande fan d'Amélie Notombe. Donc voilà. J'ai adoré la façon dont l'autrice a écrit son roman, du coup. J'ai tout aimé. C'était beau, c'était bien écrit. Voilà, j'ai tout aimé, tout simplement. Et ça m'a aussi permis d'avoir une autre vision de certains romans d'Amélie Notombe que j'avais plus ou moins appréciée. Par exemple, il me semble que Marianne Chaillant parle du Fée du Prince, qui n'est pas du tout un de mes romans préférés d'Amélie Notombe. Mais du coup, j'ai eu une vision assez différente après la lecture de ce livre. Elle parle aussi de certains livres que j'adore. Donc forcément, j'étais contente. Et elle permet aussi d'aborder la philosophie de façon, on va dire, plus pratique, peut-être. Et j'ai tout compris. Donc voilà. Ce livre était juste formidable. Vous n'êtes pas obligés d'aimer Amélie Notombe pour lire ce livre. Mais voilà, peut-être que ça vous donnera envie de lire ses oeuvres. Donc je vous le recommande. Il est top, vraiment. Tout était bien. Les analyses, la mise en fiction, la non-fiction, la philo, tout. Voilà, donc je vous en prie. Ensuite, un autre coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est là pour une série complète. C'est pour Les Enfants de la Baleine d'Abi Oumeda, que je ne possède pas. Cette série, c'est une espèce de série fantasy. Et en même temps, ça pourrait être un peu de la science-fiction. Donc on pourrait dire SFF, peut-être. C'est l'histoire d'une communauté qui se trouve sur un bateau qui s'appelle la Baleine de Glaise et qui sillonne les mers de sable. Et dans cette communauté, certains sont des marqués, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs. Et d'autres sont non marqués, donc ils n'en ont pas. Et la particularité de la magie dans ce monde, c'est que les marqués meurent très jeunes. Voilà. C'est l'une des séries manga la plus impressionnante pour moi, je trouve. Parce que, niveau graphisme, c'est très très beau. Niveau histoire, c'est vraiment très recherché et très bien, je trouve. C'est assez original. Même l'univers est original. La magie, je la trouve aussi originale. J'aime tout. Les personnages sont mais tellement attachants. Voilà. Ce sont mes bébés. C'est parfois très doux, très beau, très naïf peut-être. Et après, on a ce côté hyper violent, hyper lucide en quelque sorte, hyper intense. Et on a aussi des moments de pure émotion. C'est-à-dire que c'est assez rare quand même quand je pleure ou quand j'ai envie de pleurer en lisant des romans graphiques, des BD ou des mangas. Les seules qui parviennent à me donner envie de pleurer ou à vraiment me faire pleurer, c'est Saga de Brian K. Wogan et Fiona Stappos, qui auraient pu d'ailleurs se trouver dans ce top, mais je ne l'ai pas mis. Et donc Les Enfants de la Baleine. Voilà. Il y a aussi Trois Ombres de Cyril Pedrosa qui m'a fait pleurer il y a un an ou deux. Mais voilà, donc c'est assez rare quand même que je pleure ou que je ressente vraiment des émotions fortes en lisant des mangas ou des livres graphiques. Mais alors cette série, c'était juste, c'est vraiment très très beau comme série. Je ne l'ai pas encore finie. J'ai peur que ça se termine en même temps. Je ne sais pas d'ailleurs si la série est terminée. Mais j'adore, vraiment je vous la recommande. Si vous aimez la fantasy, la science-fiction, même si vous n'aimez pas tellement ça, mais que vous avez envie de lire quelque chose de doux et en même temps de très cruel, je vous en prie, laissez-vous embarquer, mais du coup prenez un paquet de mots choix. Les deux derniers coups de cœur sont Big Little Lies de Liane Moriarty qui a été traduit par Petit Secrit Grand Mensonge, il me semble. Ou alors le titre n'a pas été traduit, ça dépend, vu que ce livre a été adapté en série chez OCS, il me semble. Oui, par HBO. Voilà. Alors, c'est un thriller et c'est assez rare. Ces dernières années que je lise et que j'aime énormément des thrillers, c'est l'histoire de trois mamans. Il va se passer un truc, il va y avoir un meurtre. Et en gros, on a tout ce qui s'est passé avant. On ne connaît pas la personne qui est morte, on ne le saura qu'à la fin. Donc on ne sait pas pourquoi elle est morte, qui est mort, qui l'a tué, les circonstances, tout ça. Donc c'était hyper prenant, c'était génial. J'ai adoré les personnages, j'ai particulièrement aimé Jane, à qui je me suis pas mal identifiée, vu qu'elle a à peu près mon âge, même si je n'ai pas d'enfant. C'était formidable. Bon, j'ai eu un petit peu de mal au début, mais en poussant un peu, franchement, ça passe parfaitement. C'était vraiment très prenant. J'ai trouvé ça assez original, du coup, qu'on ne connaisse pas l'identité de celui qui est mort, parce que du coup, on a des passages d'interrogatoire, si je vous en prouve un, si c'est au moment... Voilà. On a des espèces de passages d'interrogatoire, où on nous parle du mort, de son enterrement, des enfants qui étaient très tristes, de ce moment émouvant où l'enfant a posé un dessin sur la tombe de son parent, du coup. Et toi, t'es là. Mais qui est mort ? Mais je veux savoir qui est mort, dites-moi qui est mort ! Mais vraiment, vous le savez, à la toute fin. Voilà. Donc il y a beaucoup de suspense. Il y a aussi énormément de réflexions sur des sujets assez lourds. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et ça m'a donné très envie de regarder la série télé. Mais du coup, j'ai peur que ce soit pas aussi bien. Et enfin, le dernier coup de cœur, c'est Imperium de Robert Harris. C'est donc l'histoire de Cicéron. C'est une trilogie, donc c'est le premier tome. On découvre l'ascension politique de Cicéron. C'était formidable. Ce roman m'a fait aimer Cicéron. J'étais à fond dedans. Je me sentais proche de lui. Je l'aimais, j'aimais sa famille. Il y avait des moments d'émotion. J'ai adoré les intrigues politiques. J'ai adoré le voir galérer clairement pour grimper l'échelle politique romaine. J'ai adoré en apprendre plus sur Rome, sur la vie quotidienne, sur la politique, sur la corruption, sur un peu tout. J'ai aussi adoré voir des personnages historiques comme Pompée, Jules César, Catilina, tout ça. C'était top. Du coup, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire le tome 2. J'espère qu'il sera aussi bien. Et je pense que le tome 2 s'intéresse à la conspiration Catilina à un moment donné. Discours que j'ai traduit de nombreuses fois dans ma carrière de latiniste. Donc, j'ai hâte de lire le deuxième tome. C'était vraiment très très bien. J'ai aussi aimé le style d'écriture, la façon dont c'est écrit, le fait que le narrateur soit tyron. Lisez ce livre si vous aimez l'histoire, la romantique, tout ça, je vous le recommande. Et ensuite, on passe donc aux mentions honorables. J'aurais pu citer Little Woman de Louisa May Alcott, donc les 4 fils du Dr. March. C'est le tout premier livre que j'ai lu cette année. Et je vais regarder l'adaptation en fin d'année, du coup, qui sort avec Emma Watson, tout ça. Mais j'ai, enfin c'est un coup de coeur, j'ai beaucoup aimé, mais je ne suis pas persuadée que ce livre va rester toute ma vie avec moi. Voilà. Donc je ne le mentionne pas. Et j'aurais aussi pu mentionner Saga, mais bon, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, cette série. Bien sûr, je l'aime beaucoup, mais je ne vais peut-être pas en parler tout le temps, tout le temps. Alors en fait, il y en a 5. La première mention honorable, c'est Clockwork Princess de Cassandra Clare, le troisième tome de sa série The Infernal Devices. En français, c'est The Mortal Instruments, Les Origines, tome 3, La Princesse Mécanique. Mention honorable parce que cette fin m'a fait pleurer comme sans doute jamais j'ai pleuré en lisant un livre. C'était déchirant. C'était très beau. Et ça m'a donné très envie de continuer à lire les séries de Cassandra Clare. C'était vraiment très bien. Voilà. Donc pour vous donner une idée, dans le premier tome, on est... Enfin, dans toute la trilogie en fait, on se trouve à l'époque victorienne. Et on va suivre Tessa qui va se rendre compte que le monde des Shadowhunters existe. Et donc voilà, on a un bon groupe. On a malheureusement un triangle amoureux. Je ne suis pas hyper fan de ça, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il prenait beaucoup trop de place dans le tome 2. Bref, le tome 3 était juste génial. Vraiment, j'ai adoré ce tome. C'était vraiment très beau. Mais la fin, oh mon dieu. Je ne m'attendais pas à ça, donc je n'avais pas de mouchoir sur moi. C'était bien dommage. Ensuite, on a Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mention honorable parce que j'ai découvert en fait la vraie histoire, le vrai personnage de Frollo. Et cette fin... Je trouve que Victor Hugo est un peu trop dramatique peut-être pour moi. Mais pour autant, c'était très beau. C'est très bien écrit. Bon, les digressions, à un moment donné, ça m'a un petit peu agacée. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Bon, je trouve aussi qu'Esmeralda... Enfin, il n'a pas pu être mieux. Il fait but, oh mon dieu. Mais voilà. Je suis quand même très contente d'avoir lu ce livre. Et vraiment, c'était la fin. La fin était impressionnante. Ensuite, on a Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Mention honorable pour ce début qui m'a complètement happée dans le livre. Pour cette espèce de frénésie de lecture, ce style d'écriture que j'ai adoré. Pour autant, je n'étais pas hyper fan de la fin. Et les relations entre femmes, la question de l'apparence, tout ça. Je n'étais pas hyper fan. Mais pour autant, ce livre était formidable. Donc voilà. Il doit être là. On a ensuite Warriors, donc on pourrait traduire par Guerrier, édité par George R. R. Martin et Gardner d'Ozoa, donc une anthologie de fantasy, science-fiction, mais il y a un peu de tout quand même. Qui n'a pas encore été traduite en français. Alors, mention honorable parce que cette nouvelle, Out of the Dark, de David Weber, était juste, mais juste trop bien. Non, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans cette nouvelle parce que sinon je vous la spoil en intégralité. Mais c'est une réécriture de... Mais j'ai adoré, c'était juste... C'était génial. J'ai adoré. Pour autant, ce n'est pas la meilleure... La meilleure anthologie, je trouve, édité par Gardner d'Ozoa et George R. R. Martin. Mais alors, cette nouvelle valait clairement le coup. C'était juste top. Je ne peux pas vous dire du coup ce qui se passe. C'est un peu de la science-fiction, c'est un peu post-apocalyptique tout ça, mais il y a un personnage dans cette nouvelle. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement, mais c'était trop bien. Et enfin, la dernière anthologie honorable, c'est Fire and Blood de George R. R. Martin, A History of the Targaryen Kings from Aegon the Conqueror to Aegon III. qui a été traduit par Feu et Sans, tome 1, partie 1 et partie 2 du coup, puisqu'ils ont coupé le lit pour deux. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ce livre est très très beau. Il est illustré. Je vais y arriver, je peux le faire. Voilà, un truc qui ne vous spoil pas tellement, voilà. Je trouve ça vraiment très très beau. Et comme je suis une grande fan des Targaryens et que je suis une Targaryen Forrester, j'ai adoré ce livre. Juste le seul bémol, entre guillemets, la raison pour laquelle il se trouve dans les mentions honorables et pas dans les coups de cœur meilleure lecture de l'année, c'est parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit écrit exactement comme The World of Ice and Fire, donc Game of Thrones de Trône de Fer, les origines de la saga, parce que c'est écrit comme si c'était un maester, un archaester d'ailleurs, de la citadème qui l'avait écrit. Et donc, ce n'est pas du tout écrit comme Le Trône de Fer, donc on n'a pas le point de vue des personnages, on n'est pas dans l'histoire directement. Et je trouve que c'est ce qui m'a manqué. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une série sur les Targaryens, mais avec le point de vue des personnages, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Je vous montre quelques illustrations. Mais pour autant, c'était vraiment très bien. Et j'ai adoré en apprendre plus. Aussi, peut-être, j'avais déjà lu certaines nouvelles sur les Targaryens, et donc il y a des passages qui sont en fait les nouvelles que j'ai lues. Donc, par exemple, La Danse des Dragons, je savais déjà ce qui se passait, tout ça, donc c'était pas que c'était ennuyeux, c'était très long comme passage. Et du coup, il n'y avait pas tellement de surprises à ce moment-là. Mais sinon, ce livre est très beau et vaut le coup. Voilà. Donc, voilà, ce sont tous mes coups de cœur de l'année, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps que ça. J'espère que j'aurai plus de coups de cœur dans la deuxième partie de l'année, donc j'en ai déjà eu deux. Oui, deux. C'est déjà ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi quelles sont vos lectures préférées en 2019 jusqu'à maintenant. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !